Générique ... Bienvenue dans cette émission spéciale gaz de la chaîne 3. Nous allons parler de comment la géopolitique affecte les prix du gaz, les conséquences des conflits, des guerres sur le marché mondial, comment les événements géopolitiques dans le monde suscitent les inquiétudes sur les prix du gaz, rappelant 2022 lorsque l'Europe craignait de dépendre des approvisionnements en gaz russe, la guerre en Palestine, des attaques des milices houthis, le gaz utilisé comme une redoutable arme géopolitique, c'est le sujet du jour que nous allons aborder avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir Dr Saïd Broul, expert et consultant en énergie. Merci d'être avec nous. C'est beaucoup, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté avec nous. En direct de Paris, professeur Bruno Drouski, vous êtes spécialiste en géopolitique, professeur à l'Institut National de Langue et Civilisation Orientale. Merci d'être avec nous également et d'avoir accepté l'invitation. Merci et bonjour. Taufika Hasni, vous êtes consultant en transition énergétique. Merci de faire partie de ce débat. Merci à vous de m'avoir invité à ce débat. Tout de suite, place au thème que nous abordons ce matin, aujourd'hui pour parler des conséquences de la géopolitique sur les prix du gaz. Monsieur Drouski, quel est concrètement l'impact des conflits sur le marché gazier ? Écoutez, on le voit évidemment, en particulier depuis que la guerre a commencé en Ukraine, ça fait donc depuis 2022, puisqu'on voit évidemment les énormes difficultés que rencontre l'économie européenne, ouest-européenne en particulier, suite aux conséquences évidemment des soi-disant sanctions anti-russes, qui en fait se sont révélées être surtout des sanctions anti-européennes, et qui ont évidemment comme cause la situation politique. Alors bon, effectivement, je ne suis pas spécialiste d'économie, donc mes collègues seront certainement mieux à même d'expliquer en quoi la question économique et la question énergétique se posaient avant le conflit d'Ukraine, mais bien sûr, ce conflit a rabattu les cartes, à quoi s'ajoute évidemment aujourd'hui le conflit en Palestine, avec ses conséquences, comme on le sait, au large du Yémen. Tout cela évidemment modifie fondamentalement la carte géoéconomique du monde, mais bien sûr aussi la carte géopolitique du monde, puisque les pays émergents, les pays contre-hégémoniques, les puissances contre-hégémoniques, prennent évidemment aujourd'hui beaucoup plus d'importance qu'elles ne l'avaient il y a encore une dizaine d'années. M. Droski, vous avez parlé d'économie comme étant un concept peut-être loin de la politique, mais c'est intimement lié, si on devait citer les guerres du Moyen-Orient, les crises financières en Asie, aux Etats-Unis, les troubles politiques dans les pays producteurs, autant de facteurs, M. Droski, politiques et militaires étroitement imbriqués avec les évolutions des marchés du pétrole et du gaz principalement. – Bien sûr, bien sûr, et évidemment ça explique aussi les attitudes un peu différentes entre les pays qui sont producteurs d'énergie, la Russie, l'Algérie, les pays du Moyen-Orient, le Venezuela, etc., et des pays qui ne sont pas forcément des pays occidentaux, je pense évidemment à l'exemple de la Chine, qui sont des importateurs nets, et qui sont obligés de mener une politique plutôt prudente, une diplomatie prudente, pour éviter évidemment de se retrouver dans des situations compliquées. Mais globalement, je dirais, le jeu géopolitique international est largement modifié par ces conflits et je pense qu'on assiste globalement à une désagrégation, je dirais, de l'hégémonie du monde unipolaire au profit de l'apparition d'un monde multipolaire. – Merci beaucoup. Monsieur Baroul, vous êtes avec nous en studio au niveau de la Chine 3. On va revenir rebondir sur ce que vient de dire M. Druski. Est-ce qu'aujourd'hui, de nouvelles cartes sont désormais distribuées sur ce marché gazier, à travers ces conflits ? – Oui, ça a l'air de l'être, parce que, bon, ce n'est pas encore distribué, mais quand même, on voit, après à l'horizon, une autre forme de marché gazier qui va actuellement changer si maintenant la situation persiste. Il y a trois facteurs, on l'avait cité, il y a la guerre en Ukraine qui est déjà une guerre de gaz, déjà, en 2022, il y a la guerre en Palestine, et puis la mer rouge aussi. Donc ces trois facteurs font qu'on peut, par exemple, imaginer que si la situation ne va pas s'améliorer, le marché gazier va, donc, en quelque sorte, remodifier, remodeler, donc les cartes vont être distribués. Mais pour le moment, pour le moment, les prix, en quelque sorte, ne sont pas affectés, donc ce n'est pas encore le cas, parce qu'en Europe, par exemple, en Europe, ils ont, donc, les stocks nécessaires pour l'hiver, ils ont, donc, aussi le fait qu'ils ont diminué de 16% de la consommation gazière en Europe, donc ils n'ont pas beaucoup besoin de gaz comme il y a cinq ou six ans. Donc tout ça fait que le gaz, malgré que c'est l'énergie de l'avenir pour l'attraison transitique, malgré ça, les Européens ont l'air de, donc, de ne pas, pour le moment, ne pas souffrir, en quelque sorte, parce qu'ils ont, donc, diminué de 16% de la consommation depuis deux ans, et donc ils ont aussi, comme l'Allemagne, qui a 52%, 53% de son électricité qui provient des renouvelables, donc il y a encore des choses qui font que les cartes vont être distribuées, peut-être, mais pas dans l'immédiat. Je pense que le marché gazier, pour le moment, il est en stand-by, mais ça a l'air d'aller vers un marché gazier, donc, plus ou moins, donc, plus ou moins, donc, restructuré, si la situation ne va pas s'améliorer. M. Tofil Khasni, on va, si on doit parler, justement, du conflit russo-ukrainien, est-ce que cette batterie de mesures et de sanctions imposées par l'Union européenne a-t-elle affecté la rente énergétique de Moscou et la place qu'elle occupe, justement, sur la scène internationale ? Je voudrais d'abord commencer par bien faire comprendre que les enjeux sont relevés avant d'un pouvoir économique en ce qui concerne l'énergie, d'une façon générale, avec une distinction majeure entre le pétrole et le gaz. Le pétrole est une commodité internationale avec une valeur boursière définie au niveau mondial. Tandis que le gaz ne peut pas être comparé au pétrole. Le gaz est avant tout un marché régional avec des prix différents selon les continents. Et de ce fait, nous ne pouvons pas assimiler dans notre vision le pétrole et le gaz. Le gaz reste une relation directe entre un vendeur et un acheteur, soit par un gazoduc, soit par une chaîne GNL dédiée à cela. Donc, les prix seront des prix négociés entre deux partenaires selon la rentabilité de l'investissement qui est important, qui doit être consenti. Les deux, par contre, contribuent à une domination mondiale. Il ne faut pas oublier que la domination du dollar sur l'économie mondiale a commencé d'abord par le pétrole, les accords de Quincy. Et ensuite, lorsque les événements ont changé, les États-Unis, en tant que monde unipolaire, a ensuite, avec les plans marchaux, etc., dominé toute l'économie mondiale avec le dollar. Donc, aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est une remise en cause de tout cela. Toutes les guerres que vous avez vues s'inscrivent dans cette logique-là. L'énergie a toujours eu une dimension stratégique. C'est le nerf de la guerre. Donc, c'était au plan économique, au plan sécurité énergétique, donc stratégique, ce qui faisait que l'énergie reste un élément dominant. Les États-Unis ont vu une bonne partie du commerce mondial leur échapper avec l'émergence de la Chine. Il ne leur restait que l'énergie et avec les accords de Quincy qui ont été renouvelés 60 ans après, parce que les accords de Quincy initials étaient prévus pour 60 ans. Elles ont été renouvelées par Benjamin. Et les choses allaient continuer comme ça, si ce n'étaient, je dirais, les divergences entre l'arbitre saoudite et les États-Unis qui ont amené Benjamin à sortir du dollar pour commercialiser son pétrole en une monnaie différente. Ce qui a amené toutes les réactions dans les grands conflits que nous voyons aussi actuellement. c'était la volonté de s'opposer à une multipolarité et à un maintien d'une dominance qui se faisait par tous les outils mis en œuvre par le système. Les grands fonds de portion, BlackRock, Vanguard, etc., qui dominaient presque, qui dépossédaient le quart de la capitalisation mondiale. Et ceci justifie toutes les guerres que nous avons vues. Donc, lorsque la guerre en Ukraine visait à affaiblir la concurrence russe avec 170 milliards de mètres cubes de gaz qui étaient vendus en Europe, c'était énorme, et ça avait été difficile à faire accepter, la réaction des États-Unis a été le schiste. Le schiste les a amenés à être les premiers producteurs de pétrole et de gaz au monde. Et leur objectif a été, non pas de prendre le marché européen, mais de casser l'Europe. Ça en parlera peut-être un peu plus tard, M. Hassni. M. Druski, j'aimerais vous faire réagir par rapport aux propos de M. Hassni, par rapport à la dédollarisation éventuelle qui était due au conflit russo-ukrainien qui a un petit peu redistribué les cartes. Certains observateurs parlaient d'un nouvel ordre mondial. Certains pays commençaient à commercer avec leur monnaie, comme l'exemple de la Chine, avec le Yuan, avec l'Arabie saoudite, qui ont commercé avec leur propre monnaie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, finalement, le monde peut se débarrasser de l'hégémonie du dollar où nous en sommes très loin encore ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment ça la vraie question. C'est-à-dire que la guerre actuelle, c'est évidemment une guerre énergétique, mais c'est aussi une guerre pour l'hégémonie ou non du dollar. Et je rappelle que parmi les éléments de cette guerre, on n'a pas seulement directement la guerre sur le front ukrainien ou aujourd'hui la guerre à Raza ou dans la mer Rouge. On a eu aussi les attentats contre Nord Stream, dont évidemment, personne ne doute quel est le véritable auteur, même si certaines prennent des précautions verbales pour ne pas montrer le véritable auteur des attentats. Et donc tout ça montre bien que c'est une guerre à mort, si je peux dire, entre le maintien de l'hégémonie du dollar et l'émergence d'autres monnaies. Alors c'est un processus, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut décréter par une baguette magique. Mais évidemment, je dirais, le processus est engagé. Et effectivement, le basculement de l'Arabie Saoudite dans ce contexte est tout à fait révélateur dans la mesure où effectivement, l'Arabie Saoudite était jusqu'à présent l'allié totalement acquis à l'empire du dollar et donc des États-Unis. Et donc ce basculement, qui a été largement dû à une médiation chinoise, mais qui répondait évidemment à des intérêts saoudiens locaux qui commençaient à se développer de façon plus autonome, tout cela est évidemment révélateur d'un basculement dont il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit extrêmement rapide. Je suis aussi historien, l'histoire avance lentement et les plats sont redistribués en général assez lentement. Mais effectivement, on voit émerger d'autres monnaies, d'autres pôles, la banque de Briggs par exemple, etc. Tous ces éléments, c'est une redistribution des cartes qui est en cours et ce qui peut effectivement étonner, je vis évidemment en Europe, c'est, si je peux dire, l'aveuglement, appelons ça comme ça, des élites européennes qui n'ont absolument pas pris en compte l'intérêt de leur propre pays et de leur propre peuple alors que 85% de l'humanité, par le biais de leurs états, se réveillent et sont en train de reprendre le contrôle au moins en partie de leur vie politique mais aussi de leur vie économique. Ce qu'on voit lors des votes à l'ONU, quand c'est l'Assemblée Générale qui est consultée, que ce soit sur l'Ukraine ou sur la Palestine, on voit bien qu'il y a le monde unipolaire autour des Etats-Unis et le reste du monde. Et donc on voit bien qu'il y a une guerre qui est à la fois économique, le dollar, et bien sûr un volet politique alors qu'il ne nous rappelle pas tout à fait les années 70 quand lors de la guerre d'octobre, les pays arabes avaient montré un certain courage dont la plupart sont aujourd'hui dénuées. Les régimes ne sont plus les mêmes dans beaucoup de pays mais néanmoins l'arme politique est aujourd'hui aussi mise de l'avant à côté évidemment d'enjeux économiques. Monsieur Baroul, les Etats-Unis qui sont un pays producteur de gaz très important, le premier au monde, est-ce qu'aujourd'hui justement on peut parler de dédolarisation du monde ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Je pense que ce n'est pas dans les médias mais ça a l'air d'aller dans ce sens parce que les Etats-Unis, qu'on le veille au nom, ils sont le maître de l'énergie, ils produisent 980 milliards de mètres de gaz, ils concentrent 20% de gaz mondial, il peut faire aussi. Donc il y a encore du temps pour qu'on puisse parler d'une dédolarisation parce que c'est un peu trop tôt. Je pense que le problème est posé, c'est vrai, mais ça n'a pas l'air d'aller vite parce que les Etats-Unis, le dollar est toujours là. On parle justement, comme disait M. la monnaie Briggs, on parle que les Céodiennes veulent payer en monnaie Céodienne, les Chinois aussi, mais c'est resté, bon, c'est lancé contre l'air, mais sur le terrain, il y a encore le dollar qui prédomine. Je pense que les Etats-Unis, pour le moment, ils sont encore... Il a encore de belles années devant lui. Exactement, mais bon, même s'il y a des idées... Mais quelle serait la meilleure alternative pour vous, au dollar ? Vous savez, maintenant, il y a par exemple la monnaie chinoise. Par exemple, la Chine, c'est une puissance économique mondiale, donc c'est parce que les Chinois, ils sont donc maîtres aussi dans le domaine des renouvelables, parce qu'ils sont donc un pays qui consomme beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, donc ce n'est pas un pays qui exporte, c'est un pays importateur, mais je pense qu'ils ont une économie tellement forte que la monnaie chinoise puisse donc concurrencer un peu le dollar, mais ce n'est pas dans les médias, parce que je pense forcément que le dollar a encore des années devant lui. Et encore une fois, donc, M. Druski, on voit très bien qu'entre la Chine et les Etats-Unis, il y a une guerre économique. Bien sûr, il y a une guerre économique qui a évidemment aussi son volet politique. Je rappelle l'affaire de Taïwan et d'une certaine façon aussi les tensions dans la péninsule coréenne, mais bien sûr que les Chinois, qui eux-mêmes ont beaucoup de dollars, n'ont pas intérêt à l'effondrement rapide de l'économie américaine. J'aurais plutôt tendance à dire qu'ils ont intérêt à un affaissement progressif de la puissance américaine, et en ce sens-là, d'ailleurs, ils vont dans le même sens que la Russie et que d'autres pays du sud global, qui n'ont pas intérêt à ce que les Etats-Unis et le dollar s'effondrent du jour au lendemain. Donc il faut, si je peux dire, accompagner l'affaiblissement des Etats-Unis. Je compare souvent, alors c'est autre chose, mais je compare souvent la fin de l'Empire américain à la fin de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a été décrété homme malade de l'Europe au milieu du XIXe siècle. Il n'a disparu en tant qu'Empire que dans les années 1920 du XXe siècle. La fin des Empires est toujours très longue. D'accord. Pour revenir à vous, M. Hasni, et pour rester sur la Russie avant d'avancer vers un autre conflit, mais si on devait parler de ça, on sait qu'aujourd'hui, en Europe, Gazprom, donc le russe via Gazprom, alimente toujours l'Europe de l'Est, comme la Hongrie, par exemple, via le gazoduc Brotelhoud. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut déduire que la Russie, grâce à son gaz, a remporté la guerre que lui a déclarée l'Occident ? La Russie a certainement, grâce à son gaz, pu développer une résilience remarquable, mais aussi avec ses experts économiques qui ont su détourner toutes les sanctions économiques. Mais je partage totalement l'avis de l'intervenant... M. Droski. Oui. En disant que, attention, ne pensez pas que la Chine veut l'effondrement des États-Unis. C'est son effondrement lui-même. Elle dépend énormément d'économie américaine. Et elle a toujours exprimé sa volonté de trouver un équilibre. Maintenant, le grand problème qui existe... Alors, pour la Russie, pour continuer sur le gaz, vous savez que la Russie, avec tous les accords en Asie, elle s'est trouvée un substitut, en fait, au marché européen, tout en étant aujourd'hui encore un fournisseur de 30 à 40 milliards de mètres cubes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande perturbation est venue de la présidence actuelle des États-Unis, de Biden. La destruction de l'Europe. La stratégie de Biden a été d'abord de constituer tout un pan qui pouvait contenir la Russie, qui part de la Finlande, qui passe de la Pologne, qui était le principal point focal de tout ce mur, et qui est arrivé maintenant jusqu'à la Grèce. Et ce monde-là, en fait, c'est la division de l'Europe. Il est totalement différent du reste de l'Europe, l'Europe des 6 ou des 7 qui reste. L'Angleterre étant déjà sortie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu l'Allemagne essayer de récupérer et de revenir sur ce bloc, sachant que, n'oubliez pas encore une chose, l'Ukraine va être divisée. L'Ukraine de l'Ouest, qui dépendait de la Pologne, risque d'être prise par la Pologne. Le reste, jusqu'à Odessa, va être récupérée par la Russie. Donc, ceci va aider, en fait, la Pologne à avoir un peu un leadership sur tout ce monde qui s'est constitué. Si bien que la France et l'Allemagne, qui, en fait, restent des alliés importants des États-Unis, par le fait que, récemment, pour le gaz, justement, le président Biden, qu'est-ce qu'il a décidé avant d'interdire l'exportation de GNL ? Il a laissé se poursuivre la construction du complexe de liquéfaction qui va fournir 89 millions de tonnes de GNL à la France et à l'Allemagne. Ce qui règle leurs problèmes énergétiques. Donc, ne pensez pas, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Barol qui pensait que l'Europe est en mesure de faire face. L'Europe a été toujours déficitaire au plan énergétique. N'oubliez pas que l'usage énergétique, c'est pratiquement 70% chaleur et seulement 30% électricité. La chaleur, c'était le pétrole et le gaz. Et aujourd'hui, les seules alternatives qui existent, c'est l'électricité. Le reste, l'Europe restera déficitaire. M. Barol semble être d'accord avec vous si vous souhaitez rebondir sur ça, M. Barol. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas les chiffres. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que, vous savez, le problème du pétrole et du gaz, c'est la volatilité des prix. Ça nécessite des investissements importants. Alors, le dernier rapport sur le GNL, qui s'appelle L&D Outlook de 2023, a fait ressortir que la Chine a réduit ses consommations de GNL de 20%. Le reste de l'Asie, Inde, Pakistan, Bangladesh, de 16%. Et les perspectives de GNL, par conséquent, parce qu'il va y avoir une surproduction, ont amené le Bozambique qui devait lancer une usine de GNL a retardé jusqu'à 2026 la mise en oeuvre. Sachant que, de toute façon, là, ce document faisait ressortir que, c'est vrai que le GNL va encore commencer à augmenter, mais 2026 va marquer le pic après ce sera la décadence. Pourquoi ? Parce que le prix est trop élevé. Nous sommes dans une crise qui n'a pas s'emparer, qui est économique, civilisationnelle, politique, climatique, sanitaire. Vous ne pouvez pas me dire que dans 3-4 mois, l'économie va être relancée. Personne ne peut me dire. Imaginons que Trump arrive au pouvoir. À ce moment-là, l'Europe s'est fini. Et tout va être chamboulé. Ça va faire l'affaire de la Chine qui va pouvoir occuper l'Europe. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est, en fait, une recomposition totale. Et on voit réapparaître les anciens empires. L'empire Perche va apparaître. L'Iran, c'est la deuxième réserve mondiale de gaz. Donc, l'empire russe, Poutine est en train de contribuer. Et alors, je conclue avec ce qu'a fait l'Allemagne, la France. Ils ont contacté la Pologne pour créer le triangle de Weimar. C'est l'ancien empire austro-hongrois. Donc, vous voyez à peu près comment est en train de se reconfigurer les choses. Mais ce sera très difficile à prédire comment ceci va se réellement. Oui. Avant de vous donner la parole, M. Druski, justement, sur les États-Unis, je laisse la parole à M. Braul qui aimerait répondre à M. Hasni sur l'histoire de l'Union européenne. Bon, je n'ai pas dit que l'Union européenne, donc, elle a, donc, comme disait M. Hasni, je suis d'accord avec lui. Mais bon, moi, j'ai parlé de l'actuel parce qu'actuellement, les Européens, l'hiver, donc, le plus du cas n'a pas monté. Au contraire, elle a chuté, il y a 7 dollars au milieu de l'hiver. Malgré le froid. Malgré le froid et malgré le locus au niveau de la mer rouge. Pourquoi ? Parce que, d'une part, les Européens, ils ont fait le plein pour l'hiver et deuxièmement, parce que, disons, l'Union européenne a diminué la consommation de gaz de 16 %. 16 %. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait face, justement, à ce facteur géopolitique, à ce facteur baissier, comme si on peut dire. Bon. Et maintenant, pour ce qui est de la Russie. C'est vrai que la Russie, elle a assuré 40 % des besoins européens. Maintenant, on l'assure, disons, même aujourd'hui, elle vend 15 % ou 10 %. Les Européens, ils importent toujours du GNL, les Russes, jusqu'à présent. Donc, les Russes, ils n'ont pas perdu la guerre. Au contraire, ils ont switché sur la Chine. Donc, ils vendent ce qu'ils ne vendent pas en Europe, ils vendent en Chine. Donc, on peut dire que la Russie a gagné la guerre du gaz. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les Européens, je reviens à l'embarque de M. Hasni, je suis aussi d'accord, mais dans un premier temps, les Européens n'ont pas besoin de beaucoup de gaz. C'est ce que je voulais dire. Ce que vous voulez dire, c'est que l'Europe dispose de réserves de gaz suffisantes pour répondre à ses besoins actuels. Pour le moment. Pour le moment. Les Européens, ils ont, d'une part, ils ont fait le plein. Conjoncturellement, M. Hasni ? Oui, j'ai apprécié la précision de M. Barouli, je suis d'accord avec lui. Conjoncturellement, on a eu un hiver très doux. Conjoncturellement, effectivement, l'Europe a pu couvrir tous ses besoins. Mais nous, on parle de l'avenir, on ne parle pas seulement de... Quelle est, selon vous, M. Hasni, justement, la prochaine étape pour les prix en Europe et aux Etats-Unis, les prix du gaz ? Alors, c'est ce que je viens de vous dire. Aujourd'hui, avec toute cette crise, l'Allemagne s'est effondrée. Pourquoi ? Parce que le prix du gaz a augmenté. Les Américains ont imposé un prix. C'est comme ça qu'ils ont mis sous contrôle l'Europe. Et l'effondrement donc d'une économie, qu'est-ce qu'elle peut entraîner ? Vous connaissez le fameux dicton de Zaki Yamani. L'âge de pierre ne s'est pas arrêté parce qu'il n'y avait plus de pierre. Donc, si le gaz est trop cher, forcément, vous allez aller vers une autre alternative. Et aujourd'hui, la seule alternative qui reste, ce n'est pas l'hydrogène, c'est un mythe. Ce sera les énergies renouvelables. Et le problème de l'électricité, vous allez le régler. Mais le problème de la chaleur nous donne une opportunité importante à nous. Nous pouvons devenir l'atelier de l'Europe en décarbonant toutes les industries avec l'énergie solaire thermique. Le potentiel algérien est l'équivalent, je le répète souvent, de 38 000 milliards de mètres cubes de gaz par an. Donc, là, on est en train de discuter, c'est ça, la question aussi de notre positionnement, nous, Algérie. Comment allons-nous nous positionner dans ce monde en grand changement ? Quel reste est notre marché ? Justement, M. Hafni, les regards se sont tournés vers l'Algérie. Beaucoup de pays européens draguaient un petit peu l'Algérie lors du conflit russo-ukrainien comme étant l'alternative au gaz russo. d'avoir une stratégie précise dans ce sens-là. Ça manque de stratégie, M. Baroul ? Oui, non. Bon, je pense que les Européens, donc, ils ont demandé à l'Algérie comme étant une alternative, c'est vrai. Bon, nous, on ne peut pas donner une réponse positive, on peut peut-être augmenter les exportations de cadres autour de la milliards de mètres cubes par an, mais ça, c'est rien du tout, c'est un epsilon par rapport aux besoins européens. Je pense que les Européens, pour le moment, donc, ils sont en train de chercher comment arrêter définitivement les importations russes en 2028 déjà. Donc, en 2028, en principe, aucune molécule de gaz russe ne rentre en Europe. Donc, ils sont déjà, ils sont pratiquement, en quelque sorte, ils sont déjà engagés, ils savent ce qu'ils font. Donc, ils ont développé l'énergie renouvelable. Vous savez que l'Allemagne, maintenant, ils sont à 52% de l'électricité renouvelable. En 2026, ça va être à 90%, et en 2040, ça va être à 100%. Les Français, c'est un détaux de gaz. Les Français, ils ne consomment pas beaucoup de gaz, c'est atomique. ils sont à 15% des importations du mix électrique, c'est 15%. Donc, les pays européens n'ont pas beaucoup de gaz, n'ont pas beaucoup de gaz, effectivement, ils sont à court de gaz, mais ils font en sorte qu'ils soient indépendants du gaz. Ils font beaucoup de progrès. Il faudrait qu'on ait que l'énergie renouvelable en fait beaucoup de chemin. Il faudrait qu'il y ait des pays qui tournent avec 80%, 70% de gaz, c'est vrai, mais il viendrait un jour, par exemple, où l'énergie renouvelable va permettre aux Européens vers un mix électrique des gens de 30 ou 40%. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison parce qu'ils mettent la pression sur les pays et gazer comme nous. ils vont nous dire « Bon, votre gaz n'a pas besoin, on est obligé de diminuer la sobriété énergétique, on va diminuer la consommation, on va développer les énergies renouvelables, donc le gaz, on peut importer mais avec petite quantité. On ne veut pas des gens compter sur vos réserves. Donc ça, c'est un peu le problème des pays gazés en Afrique à qui ils vont vendre le gaz si les Européens n'ont pas besoin. Transition toute faite, M. Broul, pour poser ma question à M. Druski sur les énergies renouvelables, justement. M. Druski, on parle du gaz comme étant justement une arme redoutable en géopolitique. Joe Biden, le président américain, en fait un sujet de campagne électorale en sachant que les États-Unis dépendent toujours du gaz, mais il veut faire plaisir aux écologistes et il va parler justement d'énergie renouvelable pour son pays. Oui, alors justement, c'est très important ce qui a été dit. Alors je reviens un petit peu en arrière pour rebondir sur la question que vous me posez. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes dans une situation où les anciens empires, si je peux dire, retrouvent leur vitalité. Alors évidemment, ce ne sera pas sous les formes traditionnelles qu'on leur a connues. Le mot empire ne voulant pas forcément dire ce qu'on a connu. Donc ça, c'est un point essentiel. Mais parmi le retour des éléments, disons, historiques ou géo-historiques, on doit aussi penser qu'il y a eu un grand perdant depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. C'est la Méditerranée. Et l'histoire, depuis l'Antiquité, a bien prouvé qu'on avait une civilisation méditerranéenne. Et donc je pense que la situation actuelle, justement, ça a été rappelé. L'Algérie avec l'énergie solaire, par exemple, elle donne un potentiel de renaissance d'un cercle méditerranéen. En Europe, on parle beaucoup encore d'Europe et d'Union européenne. Mais il y a quand même une partie des pays de l'Union européenne qui se sentent plus méditerranéens qu'européens. Alors c'est évidemment le cas des pays du sud de la Grèce au Portugal. C'est aussi en partie le cas en France. C'est-à-dire qu'on sent bien en France qu'il y a des tensions entre ceux qui rêvent d'Europe et ceux qui rêvent de Méditerranée. Et à ce sujet-là, l'Algérie, évidemment, est placée dans une position extrêmement privilégiée. Alors évidemment, ce qui se passe en ce moment en Palestine, retarde, si je peux dire, ce processus d'une façon grammatique et inacceptable d'un point de vue humain. Mais ça n'est finalement, et c'est grave, mais ça n'est finalement qu'un retard mis à la réhabilitation, à la renaissance d'un pôle de civilisation autour de la Méditerranée. Justement, on va tourner la boussole vers le Proche-Orient et le Moyen-Orient avec les attaques en mer rouge qui continuent de peser sur le commerce maritime mondial. On sait que le Qatar a prévenu que les livraisons de gaz naturel liquéfié et GNL du Qatar pourraient être retardées par la multiplication d'attaques en mer rouge des Houthis. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez, encore une fois, que ça a un impact direct sur le commerce, sur le gaz ? Ça a un impact. Mais en fait, Ansarullah n'attaque que les navires des pays qui l'attaquent et que les navires qui vont vers la Palestine occupée. Il faut se rappeler de ça. Le reste des navires passe normalement la mer rouge. Donc, tout ce qui se passe en mer rouge est lié au conflit de Palestine et à rien d'autre. Donc, c'est la fin du conflit en Palestine ou tout au moins un compromis en Palestine qui pourra réellement solutionner le problème. Cela étant, bien sûr, qu'à travers ce que fait Ansarullah, on voit bien que le Yémen occupe une position clé et que des petits pays qui se trouvent sur les chaînes de transport stratégique prennent de l'importance qui aurait pensé, je ne sais pas, il y a une quinzaine d'années, qu'un petit Yémen pouvait bloquer une grande partie du conflit mondial. Donc, dans la recomposition dont nous parlons entre les géants et les grandes puissances et donc dans l'émergence de la multipolarité, il y a aussi l'émergence de petits pays qui prennent leur place alors qu'ils ne l'occupaient pas dans la situation internationale jusqu'à présent. Tout de suite, M. Brault, je vous voyais réagir justement sur cette question si vous souhaitez en parler. Oui, parce que le problème au niveau de la mer rouge pour le moment, il n'a pas affecté les prix en VEC. Les prix ont chuté, paradoxalement, ils ont chuté et ils sont à 7 dollars, je dis tout à l'heure, 7 dollars les millions de tuyaux contre 15 dollars les millions de tuyaux l'année passée à la même période. Donc, ce bloquer sur le niveau de la mer rouge pour le moment n'a aucun impact sur les prix. Tout simplement parce que, je disais encore que les pays européens ont fait le plein et puis comme les Américains sont dans le marché donc ils ne sont pas affectés, donc il y a le gaz russe qui arrive toujours en Europe, il y a le gaz norvégien, le gaz algérien donc il n'y a pas un peu disons le feu, ce n'est pas le feu. Donc ce problème au niveau de la mer rouge je pense que c'est un peu disons une bombe à l'autardement. Pour le moment, il n'a pas d'effet mais plus tard, si maintenant l'association va s'aggraver donc si maintenant il y a des attaques qui vont persister en ce moment-là avec le problème avec le Liban plutôt l'Iran parce que l'Iran on lui dit si vous êtes derrière donc vous êtes en train de supporter donc les autistes ce qui fait que si maintenant le Liban il va être donc un peu excité, le Liban le Liban il va être excité en ce moment-là ça peut donc ça peut donc escalader et là on peut voir que le problème donc de la mer rouge peut devenir donc un véritable donc facteur qui va dépasser donc ce qui est en Ukraine parce que le marché a déjà dissipé le problème de l'Ukraine le problème de l'Ukraine il date depuis deux ans ce qui est nouveau c'est la mer rouge mais sinon si la mer rouge les gens ne vont pas s'améliorer en ce moment-là on peut voir une autre disons situation qui est plus plus grave les prix peuvent augmenter jusqu'à disons 60 dollars mis en BTI comme en 2022 etc je pense que pour le moment c'est pas le feu d'accord monsieur Hasni votre avis sur la question sur le transport du GNL à travers la mer rouge pour le GNL je ne contredirai pas monsieur Boroul il a été très clair mais de l'autre côté le transport maritime en général a vu ses coûts augmenter de 1 million de dollars par navire vu qu'il a été obligé de passer par l'Afrique du Sud le cap d'Afrique du Sud je veux revenir par contre sur la situation dans la région il faut comprendre que j'ai eu à à à publier un article sur ça il s'appelle Gaza le futur Hong Kong de la Méditerranée et vous allez sur Google vous mettiez tout faire Gaza le futur Hong Kong de la Méditerranée vous aurez tous les détails qu'est-ce que j'explique j'explique que en fait c'est vrai le problème dans la Palestine ce n'est pas d'abord un problème d'indépendance de la Palestine mais en fait l'affrontement des deux blocs la région c'est le corridor qui peut joindre l'Europe à l'Asie très bien oui c'est aussi l'objectif de la route de la soie et de l'autre côté même Netanyahou qu'est-ce qu'il avait dit il avait dit écoutez si on arrive donc reprendra la situation on va construire le canal Ben Gurion pour pouvoir permettre à la nouvelle initiative lancée par le G7 de en fait pouvoir concurrencer la route de la soie oui alors ça c'est pour que vous ayez une compréhension du problème très rapidement monsieur Hassani nous sommes pris par le temps très bien donc là ce que je veux dire tout simplement c'est que vous avez donné aussi trop d'importance au gisement de gaz en Méditerranée c'est tout simplement vous savez à l'âge de Gaza c'est 100 milliards de mètres cubes le gisement tenu par les Israéliens c'est 200 milliards qu'est-ce que c'est 300 milliards de mètres cubes à côté ça c'est les réserves oui donc c'est pas énorme ça c'est que l'Angéry c'est plus de 2500 milliards j'aimerais faire intervenir oui j'aimerais j'aimerais avoir l'avis de monsieur Druski qui me parlait de Gaza justement avec l'antité sioniste qui entend accélérer l'exploitation du gisement de gaz de Gaza monsieur Druski alors oui effectivement c'est un élément important auquel effectivement il faut rajouter ce qui vient d'être dit c'est à dire en particulier le canal Ben Gurion donc c'est un projet global et la guerre qui se déroule aujourd'hui en Palestine mais en particulier à Gaza elle est directement liée à cette recomposition du monde on a vu très récemment à la cour internationale de justice le représentant chinois montrer comme le font les chinois de façon ferme mais comment dire sans crier la colère de la Chine devant ce qui se passe à Gaza c'est nouveau et cette nouveauté elle vient du fait que les chinois ont bien compris qu'on s'erce à les prendre à la gorge et à tuer le projet de la nouvelle route de la soie donc c'est essentiel le conflit en Palestine c'est le conflit pour la recomposition du monde et j'ai envie de dire que Tel Aviv est en train de mener un combat d'arrière-garde alors avec une violence inouïe mais justement parce que la violence est inouïe c'est parce qu'ils sont en position globalement de perdant c'est à dire que même si les Etats-Unis ne vont pas disparaître demain leur position s'effrite face à la naissance de nouveaux pôles de pouvoir dans le monde dont la Chine bien sûr mais pas uniquement et donc dans ce contexte là la guerre du gaz la guerre de l'énergie la guerre du dollar se replace avec les conflits dramatiques en Palestine hier en Syrie et encore aujourd'hui dans une certaine mesure en Ukraine au Yémen et ailleurs absolument monsieur Druski certains observateurs craignaient justement l'extension de cette guerre on va citer le Liban et je rappelle que le Liban avait un accord maritime avec l'entité sioniste le Liban qui espère que l'exploitation de ressources pétrolières et gazières pourrait aider à surmonter cette crise économique dévastatrice que le Liban subit de plein fouet est-ce qu'aujourd'hui cela redistribue les cartes d'une manière ou d'une autre ? oui alors on a une redistribution des cartes et ça c'est un point important parce qu'on n'en a pas encore parlé c'est qu'à côté des politiques des états à côté des intérêts économiques des états il y a les peuples il y a les peuples en Europe il y a les peuples de la Méditerranée il y a les peuples arabes et tous ces peuples ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que leur gouvernement ou leur pouvoir donc ça il faut l'avoir en tête c'est-à-dire que tant que les gouvernements suivent des politiques qui sont plus ou moins dans l'intérêt de leur peuple ils ont des appuis mais évidemment et là encore la guerre de Palestine fait ressortir les contradictions entre les gouvernements qui suivent les peuples qui sont globalement et partout dans le monde y compris en Occident favorable à la cause palestinienne ce qui est une totale nouveauté pour les pays occidentaux et les gouvernements qui s'acharnent à maintenir un ordre qui est quand même de plus en plus vermoulu et là on a alors je parle évidemment des gouvernements occidentaux je parle aussi de beaucoup de gouvernements arabes qui ne sont pas à la hauteur des défis et même de leur minimum d'obligations morales vis-à-vis de ceux qui sont quand même leurs frères en Palestine mais il est clair que le Liban on a cherché aussi à le détruire parce que le Liban avait un mouvement de résistance que les puissances occidentales ne pouvaient accepter alors on a cherché à le détruire économiquement comme on avait essayé de détruire économiquement et politiquement la Syrie auparavant et l'Irak également si on devait parler de l'Irak qui a des réserves considérables mal exploitées si on parlait de gaz oui oui bien sûr il est clair que la classe politique libanaise globalement n'a pas passé son examen de maturité mais en revanche la résistance libanaise elle existe et elle constitue un facteur important politiquement géopolitiquement et économiquement et on le voit aujourd'hui militairement donc tout ça fera partie de cette recomposition je vous parlais tout à l'heure de la renaissance de la civilisation méditerranéenne je pense qu'effectivement c'est la grande opportunité pour tous les peuples de la Méditerranée comme je vous l'ai dit il y a des blocages l'antité sioniste est un corps artificiel qui bloque l'intégration méditerranéenne pour des raisons très anciennes qui tiennent à l'économie en particulier mais aussi à la géopolitique c'est-à-dire les puissances anglo-saxonnes n'ont jamais voulu que la Méditerranée puisse être un pôle de développement parce qu'évidemment ils regardent vers l'Atlantique Nord aujourd'hui on a en Europe un conflit d'intérêt entre les partisans de l'Atlantique Nord et les partisans de la Méditerranée ou de l'Eurasie et c'est ça qui est essentiel c'est aussi vrai sur le terrain économique que sur le terrain politique Merci beaucoup nous arrivons presque à terme de notre émission M. Braul j'aimerais avoir votre avis sur cet événement qui est actuellement en cours à Alger ce septième sommet ce septième forum des pays exportateurs et producteurs de gaz quel est justement aujourd'hui ce qu'on attend de cet événement est-ce qu'aujourd'hui il y a la nécessité pour les pays producteurs et exportateurs de gaz de bâtir des politiques des stratégies de développement et d'exportation post-2030 si on devait parler de 2030 c'est toujours à l'horizon 2030 qu'on parle de gaz oui effectivement le forum en Alger donc il a une caractéristique un peu spéciale parce qu'il est dans une situation où il y a trois facteurs à savoir la guerre en Palestine avant et puis la mer Rouge et puis bien sûr en Ukraine donc le forum va certainement en parler parce qu'il y a donc la nécessité de voir un peu comment va se comporter le marché gazé donc pour le moment il n'y a pas de pâle feu mais il se peut que le marché gazé va évoluer comment on va faire pour justement défendre le gaz naturel parce qu'il y a des pays qui tirent le revenu du gaz naturel donc le forum va discuter pour promouvoir justement le gaz naturel devant ces facteurs géopolitiques parce que 2030 c'est demain donc dans six ans c'est 2030 qu'est-ce qu'on va faire d'ici 2030 donc on va se préparer parce que 2030 par exemple si on prend le cas de l'Algérie 2030 c'est la fin des contrats gaziers dans la prépare donc est-ce qu'on peut reconduire les contrats gaziers en Algérie pour encore dix ans jusqu'en 2040 mais il va falloir avoir des réserves aussi donc le forum donc il va en parler c'est pas du cas par cas mais de façon générale donc on peut voir que l'horizon 2030 donc c'est un tournant de l'industrie gazière aussi bien mondiale qu'en Algérie Monsieur Hasni sur la même question est-ce qu'il faut une vision appropriée des marchés on parle pas forcément du volume des réserves et des capacités de production mais est-ce qu'il faut des opportunités de valorisation locale des partenariats qui tiennent compte de l'évolution du secteur de l'énergie à long terme vous avez parlé de tous les défis qui nous attendent un des défis qui attend c'est entre autres la rareté des ressources le monde va souffrir donc que ce soit le pétrole ou le gaz c'est un horizon qui va être très proche qui risque d'être trop proche si on continue une gestion anarchique de ces ressources il faut arrêter les gaspillages il faut revoir l'efficacité énergétique vous ne l'aurez pas sans augmentation du prix du gaz et de l'électricité afin de pouvoir amener une réduction de consommation suffisante il faut aussi arrêter les subventions aux énergies fossiles si vous voulez amener une consommation beaucoup plus réduite et développer les alternatives nous avons 38 milliards de mètres cubes équivalent en gaz en solaire thermique il faut les exploiter pour déplacer la consommation gazière actuelle et rien qu'avec le programme qu'on a proposé qui permettrait donc de pouvoir couvrir tous nos besoins et celui de l'Europe à 2050 en électricité vous allez pouvoir récupérer au moins 30 milliards de mètres cubes de gaz c'est plus que ce que vous pourrez vous ramener l'exploitation du schiste donc ça à court terme on peut l'obtenir ça vous permettra au pays de rester un leader dans ce domaine en plus écoutez le problème du climat et de la sécurité énergétique doit amener une transition énergétique de plus en plus importante en Europe et dans le monde occidental là où le déficit existe donc nous avons intérêt nous à diversifier toutes nos exportations et je vous avais donné le créneau des industries décarbonatrices avec l'énergie solaire thermique la chaleur la technologie existe il y a des cimenteries des aciéries des verreries les engrais tout ça peut se faire avec du solaire thermique en Algérie et l'Algérie devient l'atelier de l'Europe merci monsieur Hassani je vous donne le mot de la fin monsieur Boroul cet événement intervient donc dans un contexte marqué par nous le disons tout à l'heure par des perturbations dictées essentiellement par la situation géopolitique mondiale exactement donc le forum donc il a du pain sur la planche donc il va donc prendre en considération tous ces facteurs politiques c'est-à-dire les géopolitiques énergétiques donc c'est un forum qui doit sortir avec des recommandations en espérant qu'il va sortir avec des recommandations donc à même de voir qu'est-ce qui va se passer dans dix ans dans vingt ans pour donc faire une feuille de route parce que il y a des pays membres donc ils doivent trouver une solution pour que le gaz soit défendu malgré tout malgré l'avancée des renouvelables le gaz va rester il impose que le gaz va rester donc la locomotive donc la transition énergétique et là il faut que les pays se mettent d'accord sur justement la promotion du gaz et le investissement tout en invitant donc les consommateurs à mettre la main à la poche parce qu'ici les Européens par exemple ils n'investissent plus dans le fossile et même le gaz donc ce qui fait que ce forum doit donc sortir avec des recommandations où par exemple le consommateur il est plein dedans il doit être partie prenante étant donné qu'on produit pour vendre donc le consommateur doit mettre la main à la poche pour investir dans le gaz naturel avec les pays membres Merci beaucoup M. Brault je rappelle pour terminer que la demande mondiale de gaz poursuivra sa progression à raison de 1,2% par an Merci Dr Saïd Boroul je rappelle que vous êtes expert et consultant en énergie merci d'avoir été avec nous Toufir Khasni vous êtes consultant en transition énergétique merci beaucoup pour ce débat et il était également avec nous en direct depuis Paris professeur Bruno Drouski spécialiste en géopolitique professeur à l'Institut National de Langue et Civilisation Orientale merci beaucoup d'avoir été avec nous merci à vous mesdames, messieurs chers auditeurs d'avoir suivi cette émission en spécial gaz très belle suite des programmes sur Algichien 3 Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette émission Sous-titrage Société Radio-Canada